Comment ne plus avoir peur avant une compétition ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à battre leur record personnel en gagnant confiance, sérénité et en se libérant de la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et aussi, avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, pour être sûr de ne louper aucune vidéo et regarder dans les commentaires. Vous pouvez également prendre un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Donc maintenant, comment ne plus avoir peur avant une compétition ? C'est quelque chose qui revient souvent. Là, on a des grosses angoisses, de l'anxiété, on a du mal à dormir, on commence à avoir mal aux ventes. Bref, tout ça, il y a ces peurs-là qui viennent et ce qui fait qu'à la compétition, on ne performe pas comme on sait performer à l'entraînement. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment une clé essentielle pour ne plus avoir peur avant la compétition. Là déjà, je vais vous prendre l'exemple que j'avais accompagné avec une fille qui a fait les Jeux Olympiques et c'était vraiment intéressant. À un moment donné, avant qu'on travaille ensemble, il y avait des peurs justement de ne pas aller au jeu qui s'était mis là et du coup qui retenait le corps. Et elle se disait, mince, je vois que je performe, je ne performe plus en fait comme je sais performer. Et donc, ce qu'elle disait, elle fait, c'est que là, je sens que la peur d'échouer commence à devenir plus forte que l'envie de gagner. Et ça, c'est un indicateur. C'est-à-dire que quand la peur d'échouer devient plus forte que l'envie de gagner, alors là, le corps se passe en rétraction plutôt qu'être en expansion. Et tout ce qui, dans la nature, se rétracte, eh bien, disparaît au bout d'un moment. Donc, c'est vraiment important de se dire que peur, peur égale protection égale mort à long terme. Ok, alors que la nature, c'est vraiment de l'expansion. Sauf que, par rapport à nos perceptions, quand on croit que ce qui risque d'arriver aura plus de pertes que de gains, alors on peut avoir cette peur qui vient s'installer. Donc là, l'exercice, il est vraiment très simple. À chaque fois, c'est nous ce qu'on appelle des polarisations de la peur. C'est au pire, du pire, du pire, du pire. Si tu échoues, il se passe quoi ? Ah bah, si j'échoue, j'aurais l'air d'un con, par exemple. Ok, et là, du coup, on va voir, ok, t'échoues au pire du pire et quels seraient les bénéfices pour toi pour le long terme ? Bah là, tu sais quoi ? Pour les JO à Paris en 2024, je vais être hyper déterminé. Je vais être vraiment focus sur ma mission, etc. Ok, et quelles seront les inconvénients si tu fais une bonne performance aux Jeux Olympiques de Tokyo ? Ah bah, après, je vois que c'était comme la fois où j'étais championne d'Europe. Derrière, c'était difficile de m'en mettre dedans. C'était dur de me rentraîner. Et forcément, les Jeux, ça m'a remis un petit coup de boost. Mais s'il n'y avait pas eu les Jeux, ça se trouve, j'aurais eu du mal à m'en mettre dedans. Ok, donc en gros, si tu fais une mauvaise perf à Tokyo, ça va être plus facile pour toi de te concentrer sur 2024. Alors que si tu perfs à Tokyo, ça va être difficile de te remettre dedans. Ah ouais, bah carrément. Donc, en faisant ça, on voit les choses sur le long terme. Et quand on arrive sur le long terme, eh bien, la peur de perdre disparaît. Ok ? Maintenant, comment ne plus avoir peur avant une compétition ? Bah, c'est là où on arrive sur, déjà, stop. Ok ? La peur, elle est naturelle. Et elle est naturelle pour performer. C'est important d'avoir un petit peu de peur. Ce n'est plus de la peur qui est basée sur de la peur d'échouer. C'est juste de l'envie de se dépasser. Ça va être la bonne pression. Et rien que ça, rien qu'avec des athlètes quand même qui ont fait les Jeux Olympiques aujourd'hui, quand ils se rendent compte que même eux, à leur niveau, ils ont le droit de douter. Et c'est ok de douter et d'avoir des petites phases de doute, mais très vite de se refocaliser sur le long terme. À condition que c'est juste des phases. En fait, c'est ok, là, je suis en train de douter. On est à plusieurs semaines de la compétition. Est-ce que j'ai le droit de douter ? Oui, je me fous la paix. Je doute, c'est ok. Par contre, quand c'est juste avant la compétition, là, non, il n'y a aucun doute possible. Il y a l'ancrage qui se met en place et on se rebooste et on y va. Pourquoi ? Parce que quand on a la phase de doute qui arrive et on veut lutter pour ne plus douter, on fait quoi ? On est en train de le renforcer. Tout ce contre quoi on lutte se renforce. Alors que si on se met dans une posture en mode « Ok, je doute, tout le monde doute, il y a tous les grands champions doutent, il n'y a personne ici sur Terre qui n'a pas ces phases. Il y en a, ça peut durer 30 secondes, il y en a, ça peut être une minute, il y en a, ça peut être une heure. Mais tout le monde, en fonction de notre état interne, si on est fatigué pour x ou y quelques raisons, eh bien, on peut avoir des phases de doute sur du court terme. L'important, c'est qu'on mette peu d'énergie à ça. On se dit « Ok, là, je doute, c'est ok, demain, ça ira mieux et ça passera. » Et finalement, ça passe. Et quand on arrive, par contre, avant les compétitions, c'est se mettre la pression, se dire « Ok, c'est quoi ? Là, j'y vais, on se met un ancrage et on y va. » Ok, quand on fait ça, par contre, c'est vraiment important, quand on a dépolarisé la peur d'échouer, il reste cette petite peur, il reste cette pression qui fait qu'on va performer. Exemple, en 2019, j'avais accompagné un pilote d'avion de chasse et c'était intéressant parce que lui, il atterrissait justement sur le porte-avions Charles de Gaulle et en fait, il disait qu'à chaque atterrissage et à chaque décollage, il a la pression, ok ? Et il disait justement, un pilote d'avion qui n'a pas de peur, en gros, c'est mauvais signe. Donc la peur, non seulement la naturelle, mais elle est vraiment bonne. Si vous avez déjà regardé des vidéos, ce que je dis assez souvent, c'est que la zone de performance se situe pile-poil dans l'équilibre entre la zone de certitude, je sais que ça va le faire, et la zone d'incertitude. Je ne sais pas que ça va le faire. Et un être humain est au top de sa performance quand il est dans le mix, dans le pile-poil le mix en mode, « Je sais que ça va le faire, c'est déjà fait, c'est déjà gagné. » Et en même temps, je ne sais pas que ça va le faire, il peut arriver plein de choses. Quand on a ce parfait équilibre, on a le système sympathique qui est présent, le système parasympathique qui est aussi présent, on a le parfait milieu entre les deux, mais on sait que là, la pression, elle est bonne pour se dépasser. C'est vraiment, vraiment important. Quand vous avez un petit peu de peur, c'est un bon signe. Donc à ce moment-là, accueillez-la, dites-vous, « Ah ben c'est cool, merci ! » Merci d'avoir un peu de peur parce que je me rends compte que grâce à ça, je suis en train de me mettre dedans, c'est mon corps qui est en train de se préparer, mon corps qui est en train de se mettre sous pression, mais la bonne pression pour que je puisse me dépasser. Et si vous regardez bien, si vous avez zéro, zéro peur, mode « Ouais, c'est bon, ça va le faire ! » Vous êtes un peu trop léger, vous risquez de vous prendre une bonne claque parce que la compétition, la compétition demande de la pression parce qu'il y a un dépassement qui va se créer. On a des adversaires qui sont parfaitement entraînés, des concurrents qui sont parfaits entraînés. Et donc, si on n'a pas la pression, en fait, ça ne sert à rien d'y aller, il ne va rien se passer. Non, non, c'est vraiment important d'avoir ce petit grain de peur, ce petit juste milieu de peur qui fait qu'on va performer. Ce n'est pas la peur qui fait contre-performer, c'est de croire que la peur n'est pas bonne qui fait contre-performer. À partir du moment que l'on juge quelque chose, on le polarise, paf ! Et là, ça prend de l'espace mental. À partir du moment où vous l'accueillez, vous dites « Ok, merci, c'est top, je sais que mon corps est en train de se préparer à l'action. » Vous allez voir que là, à ce moment-là, la peur ne va plus être votre ennemi, mais va devenir votre ami. Donc, pour résumer, en premier lieu, éliminer cette peur d'échouer que vous pouvez retrouver le process complet soit dans le livre, soit dans le programme « Identité gagnante » que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et deux, ensuite, quand vous avez peur, dites-vous « Ah, c'est cool, là, il y a la peur, c'est mon corps qui se prépare, c'est juste un message pour me mettre dans la pression et pour me mettre en état de performer. » Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, pensez à commenter aussi pour me donner votre avis. Et également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver ce livre « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé » dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez réserver un appel découverte avec un coach de mon équipe. Cet appel vous permettra de voir le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous souhaitez aller et comment, du coup, vous pouvez passer du point A au point B le plus rapidement possible. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501